Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Simon Portelance qu'on a reçu à la cassette L'informateur de Buckingham Notre deuxième invité C'est ça Parce que notre premier invité c'est Pierre-Luc Delitte Il se rend 345 Il s'est au cul, qu'est-ce que je t'ai dit Il m'a ouvert la porte à la pratique C'est vrai que t'es dans le ban des costauds avec Tu sais Jim Carrey dans Ace Ventura Un moment donné il fait parler son cul On se souvient tous de ce joke-là Oui c'est magique C'est drôle, c'est magique Mais Simon l'a recyclé à sa façon C'est-à-dire ? Ben first, je voyais pas que c'était un homme penché Non c'était juste un côte de porte Ouvert légèrement Avec une raie Mais pas de pantalon Il faisait barrer son cul en disant Bonjour monsieur Vous vous faites erreur Je n'ai pas commandé de pizza C'est drôle en tabarnak mon gars Fait que Simon si tu pensais que ça allait se passer dans l'anonymat C'était trop drôle pour pas que j'en parle Fait que si Pierre-Luc écoute Faut que tu stoppes ça la prochaine fois que tu viennes avec ça Vu que Simon était notre deuxième invité Il a gagné la palme du numéro En montrant ses faux-funs avec Xavier Ouais, ouais, ouais Fait que Pierre-Luc essaye d'abattre ça C'est ça Comment ça va Bruno ? Ça va bien et toi ? Ben ça va, ça va Un peu girloun Comme d'habitude, ça fait pas changement Non, non, non Je vais mettre Je vais mettre juste une nuance D'habitude, je viens girloun à la fin de l'épisode Là, on est au début Ouais Fait que Je suis allé souper avec ma mère Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ah ouais, moi j'avais un souper de famille avant Fait que C'est ça Pis il est arrivé un tard Il est quoi ? Il est à 10h30 au moment où est-ce qu'on enregistre Ouais, t'es un peu girloun Ouais Ben on va parler d'avatar aujourd'hui C'est correct D'ailleurs, pourquoi on parle d'avatar ? Parce qu'on a reçu un don paypal De notre coco, Carole Bouchard Carole Bouchard qui nous avait fait Donner pour Black Sabbath avec Halsey Osborne Exact Pis que là, ben, on retrouve aujourd'hui avec Avatar Pis d'ailleurs, par rapport à Avatar Je me souviens quand on a commencé cette semaine À écouter Avatar Pour pouvoir se préparer pour l'épisode Ben, il y avait quatre qui étaient avec moi D'ailleurs, quatre n'est pas là aujourd'hui Fun girl, super Pis on a commencé à écouter ça Pis tu sais, rien, rien du tout contre Carole Bouchard Rien, rien, rien du tout En fait, on apprécie vraiment beaucoup le don Merci encore Donne généreusement, Carole, quand tu veux Par contre, c'est sûr que c'est pas du tout dans notre créneau Avatar, c'est quoi ? C'est du death metal Death metal, mélodique death metal C'est du groove, c'est quelque chose qui est intéressant Qui change un peu la cassette C'est un band de Suède en plus De Gothenburg en Suède C'est plus facile à prononcer que la ville de Muse Tu sais, la Suède connaissent l'IKEA Pis le death metal Pis les joueurs de hockey suédois Mattson Dinh, Matt Naslund, Peter Fassberg Sauf que nous, à la cassette Même si on est des mélomanes Même si on aime découvrir de nouvelles affaires On aime pas tout Pis aujourd'hui, faut pas s'attendre à ce qu'on tripe sur tout On va essayer de trouver des points positifs Ça c'est certain Pis on va en trouver honnêtement Même si c'est pas notre genre de prédilection Moi, j'ai des bonnes choses à dire J'ai pas juste des bonnes choses à dire Mais j'ai des bonnes choses à dire Pis dans le cas d'Avatar Ben, Kat cette semaine, elle me disait Ah, mais écoute, tu vas voir Ça s'appuie que ça soit très bon Pis par rapport à ça, j'ai rien qu'une chose à dire C'est que, Avatar Oh Ok, moi, aujourd'hui Exceptionnellement depuis l'épisode sur quoi Parkway Drive C'était la première fois J'avais pas donné de notes sur 10 J'avais donné des notes de mauvais films Ah, ok, cool Ben, des titres de mauvais films Qui étaient considérés comme l'épée Moi, anciennement, avec Newfound Glory J'avais donné des formes géométriques Au lieu des notes sur 10 Fait que, moi, aujourd'hui Pour compenser les notes que j'avais données sur 10 J'avais donné, aujourd'hui Des émissions de télé et des films Qui ont rapport avec Vincent Bolduc Et tabarnak, va-tu savoir sur la piste? Ben, Ken! Ok, cool Il m'a plogué entre quatre yeux Il m'a plogué les intrépides Parce qu'il a joué deux rôles différents Dans les deux aventures des intrépides Il a joué dans les intrépides Vincent Bolduc Ben ouais T'es le petit lait, là T'es le petit lait Il a joué dans les intrépides la première année Puis il a joué dans les nouvelles aventures des intrépides la deuxième fois Ben, c'est deux noms différents Je me rappelle les intrépides Mais je me rappelle pas des nouvelles aventures des intrépides Si Jessica Barker, écoute, là Je te donne 20$ Puis donne-moi les cassettes que t'as T'as clairement des cassettes T'as pas des DVD des intrépides Jessica Barker Puis j'attends encore ma date avec Jessica Barker Épisode 12 que tu l'avais lancé Ça se peut, là Je pense que c'était toujours dans ce genre-là Elle a l'air réécouté les vieux épisodes J'attends encore mon concours gagner T'avais fait, ouais, un concours Regarde-lui une date entre Bruno Marotte et Jessica Barker dans un buffet chinois Parce que mon rêve est... Et gagner Jessica Barker Ben oui Il faut que ça se fasse dans toute l'égalité Non, non, c'était pas ça C'était devenu la blonde à Bruno Marotte et gagner Bruno Marotte C'était ça, c'était ça Puis tu avais l'autre concours Regarde-lui un souper entre Bruno Marotte et Jessica Barker dans un buffet chinois Pour que je puisse réaliser mon rêve en disant Hey, c'est Jessica Barker dans un buffet chinois Mais t'avais pas dit c'était quoi le prix? Mais mon respect C'est déjà beaucoup, je trouve Mais je suis en gros prix Ouais Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il fallait que ça s'asse en toute l'égalité Pas de kidnappage, s'il vous plaît On dit kidnapping Ouais, mais on peut l'adapter en français, vu que c'est un anglicisme Enlèvement Pas d'enlèvement, s'il vous plaît Et voilà C'est important de bien parler français Ouais, exactement Moi, je parle bien le français de Verdun Fait que, premier album d'Avatar En fait, fais-moi une courte biographie d'Avatar, s'il te plaît Avatar est un band Suédois Suédois De mélodique death metal De Suède Formé au début des années 2000 Par des gars qui ont des noms ultra compliqués à prononcer Pas tant que ça, mais je suis sûr que toi, oui Attends, je vais prendre mon accent suédois Jonas Ralsby Jon Alfrensen Jonas Erkenström Tim Anström Enrich Sädenlän Et Simon Andersen T'as pas si piqué que ça Ben, c'est-tu allemand ou suédois? Moi, je mélange tout Ben, t'avais un accent allemand Pis une prononciation qui était clairement pas ça Attends, 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 moi Je vais tenter ma chance, moi aussi Ok Donc, Jonas Krug... Attends, Jonas Krugan Halsby Jon Alfredson Johannes Elkenström Tim Erkenström Pis Éric Saldelen Il a t'oublié Simon Anderson qui était là avant Ouais, c'est un ancien membre, on s'en caliste Mais Simon Anderson, ça sonne pas très suédois Ben, Éric Corsi non plus Mais Tim Elström, ça j'aime ça comme nom T'sais, 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 les trémas sur le O Ça se prononce Trum Hum Hum Genre E-U Ben, je sais pas Ben, dans les pays scandinaves Écoute Co-dédiction Ouais, ça, le pays de la Scandinavie que j'ai faite, moi, dans ma vie, c'est l'Islande Pis encore là, c'est pas réellement la Scandinavie Non, c'est ça Mais c'est la Scandinavie par la bande Joke d'or, OK Moi, personnellement, j'ai, dans le passé, là Ouais J'ai eu des cours d'Allemands OK J'ai eu des cours d'Espagnol, aussi OK Fait qu'officiellement, je suis... Des cours d'Anglais pis de Français Ouais, officiellement, je parle quatre langues OK Et au final, tu t'en fais de combien? Deux Non, je suis bilingue, mais... T'es pas polyglotte Mais je comprends deux langues de plus Quand je dis « je comprends... » C'est un grand mot C'est un grand mot Mais, mais... Et franchement, je comprends mieux l'allemand que l'espagnol Ça, c'est drôle, en crise Ah, Maxab Toi, t'es peut-être pas polyglotte Mais les lesbiennes sont polyplottes Les lesbiennes polygames Ouais, aussi Bon, hé, comment t'as trouvé le premier album De Avatar intitulé « Talk of no tomorrow » ? T'sais, le nom de l'album est moins compliqué à dire Que le nom des gars Écoute, j'aimais... J'aimais musicalement, je trouvais ça intéressant Mais dès que le chanteur commençait J'étais comme... Ah oui, c'est vrai C'est pour ça que j'aime pas le death metal Écoute Les mélodies sont intéressantes Les compositions sont intéressantes Mais quand le chanteur embarque J'embarque pas, là J'aime pas ça En temps de gueuler quelqu'un Oui, mais c'est du death metal Il se passe Non, non, j'aime pas ça Excusez, là C'est du cas par cas Je pense Je serais pas comme les matantes qui ont le charlie C'est le gars qui faisait du death metal à la voix Non, c'est ça T'sais, j'aime pas ça J'écoute pas ça J'ai quand même écouté la discographie complète d'Avatar Même si j'aimais pas ça T'sais, quand les riffs partaient J'étais comme, hé, c'est bon Puis j'entends un embarque J'étais comme, ah... J'entends d'ailleurs qu'il... T'sais, on sent le frontman dans ce band-là Oui A une esthétique assez intéressante Il a volé le masque au... 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 C'est quoi dans Slipknot, là Corry Tater? Non, non, pas Corry Tater En fait, lui, c'est un maquillage C'est pas un masque Le... Le... C'est calé, c'est quoi le nom Joey Jardison Pas Joey Jardison Jim Rude Mick Thompson Le Claude Jim Rude, tu penses Les deux, les autres membres Qu'on se fouille perdument dans Slipknot T'sais, Jim Rude Ben, euh... Chris Tabarnak C'est quoi le nom? Pas le nom du gars Mais le mot qui désigne son masque Et lequel, est-ce qu'il y en a neuf? Caliste de niaiseux Est-ce qu'il te parle de Jim Rude, moi? Ben, on va aller googler Jim Rude, là Son masque dans Slipknot, là S'y boire, ça dit podcast C'est pas un clone C'est pas, euh... Ah, c'est-tu que c'est compliqué? Un psycho killer? Non Un baru avec une guitare? Anyway, googlez Jim Rude, là C'est un... 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 Un jester Pis c'est quoi? Ben, c'est ça, là C'est quoi? Ben, c'est un jester Ben, c'est quoi un jester? Ben... T'sais, 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 les... Imagine des cartes à jouer, là Ouais T'as le coeur, le pic, le carreau et le trèfle Tu me suis? Ouais, à date Imagine des carreaux, là C'est ça qui est dans les yeux C'est ça son masque à Jim Rude C'est ça son maquillage, le gars d'Avatar Ah ben, vous l'aurez après la cachette Pis moi Tu vois, c'est aussi pertinent que ça C'est ça l'affaire, c'est que toute la semaine Je me suis posé la question Qu'est-ce c'est qu'on va dire d'Avatar? Pis malheureusement, c'est ça, c'est que Autre que d'avoir écouté la musique De pouvoir critiquer les tunes Je suis allé, j'ai pas grand-chose à dire sur Avatar Moi, avec Fait que cet épisode-là, va être une grosse dérape Sur tout ce qu'on veut jaser Non, non, on va parler d'Avatar, c'est sûr Pis honnêtement, je veux dire J'ai pas écouté les albums au complet Pour rien, là Non, non, moi avec, là Mais malheureusement, je me tannais vite Pis j'avais le skip facile C'est quoi le pire? Je me tannais vite, mais j'avais pas le skip facile Parce que pour vrai, moi, je suis intrigué À savoir où c'est que ça s'en va Parce que ce band-là Ils ont essayé des affaires Ah, ça je leur... C'est qu'ils en ont essayé Ah, ça je leur reproche pas ça Mais à chaque fois qu'ils essayaient de quoi différent Ça finissait par sonner pareil Oui, parce que le Death Metal et ses standards Sont très souvent respectés, malheureusement Pis ce qui fait que ça fait des bandes interchangeables Mais non, le problème est pas là Dans le cas d'Avatar, je te parle même pas du Death Metal en général Je te parle d'Avatar Ils ont essayé des genres Ils ont essayé des instrumentations différentes Ils ont essayé des manières différentes De raconter des histoires à travers la chanson Ils ont même essayé des thématiques différentes des albums Je fais mention au dernier album, Avatar Country Oui Il y a une certaine... Qui est un album concept sur un roi Exact, il y a un concept là Il te raconte de quoi Ça, je glopifie ça C'est mal, hein D'un band qui se donne de même C'est super cool Mais la façon d'écrire les chansons est toujours la même C'est un peu comme, mettons, exemple Iron Maiden Chaque toune d'Iron Maiden est pareil Oui Chaque album est différent Est-ce qu'Iron Maiden est mauvais? Fuck off Non, c'est fucking bon Iron Maiden Mais est-ce qu'Iron Maiden est redondant? Oui Merci Exactement C'est que chaque toune est la même Chaque album est différent Même si chaque toune de chaque album est la même C'est la même affaire avec Avatar C'est la même affaire avec les biscuits aussi Mettons, oui, oui, absolument Mais tu sais, chaque toune d'Avatar Va être construite de la même façon Évidemment, la production évolue avec le temps Mais chaque toune est un peu Étypiquée de la même façon Même s'il essaie des choses Puis on est content quand il essaie des affaires On rapprochera pas ça Souvent, ça marche Mais le temps d'une toune Ouais Fait que pour le premier album Ta toune sur 10, ça serait quoi? D'amour et d'amitié Avec Vincent Boldic et Louise Le Chatelet Et Marc Messier Dans le temps J'avais déjà oublié que t'allais donner J'avais déjà oublié que t'allais donner des émissions avec Vincent Boldic Ah, puis il y avait Sébastien Touga aussi Puis Marc-André Tabarnique, il y en avait du monde là-dedans Depuis plus de 20 ans Les Lamberts et les Lebel sont liés par une amitié Que rien n'a jamais branlée Chacune des deux familles possède Ses bûcheurs Ses jouisseurs Voyons, c'est quoi ce résumé-là? Chez les Lamberts C'est Suzanne Pilote d'essai Qui porte bien haut le flambeau de la responsabilité Tandis que son ex-mari Benoît Tout professeur d'université Qu'il soit Est un doux rêveur Maurice Lebel est quant à lui Un bourreau de travail Que seule sa femme Madeleine Violoncelliste À ses heures Parvient à détourner De ses lourdes fonctions De directeur D'une importante Avionnerie Bref, il se fait sucer Par sa femme souvent Ah ben tant mieux Les enfants se divisent En deux camps Sur un fond de tendresse Et d'humour De drame et d'émotion Les personnages S'opposent dans les différences Mais se retrouvent Dans l'amitié et l'amour Bref C'est ça ma note Sur dix de l'album Navateur D'amour et d'amitié Avec Vincent Bolduc Louis Deschatelais Marc Messier Hé, il y avait Raymond Bouchard en plus Bouchard Ouais Il y avait Marc Messier Je te fasse Mon imitation de Marc Messier Vas-y Sacrament Suzy Ah, bonne imitation Ouais T'as le note Ton voyant Coliste T'as la toune Sur repeat Suzanne Lambert Jouer par Louise Deschatelais Ok, tu vas vraiment La jouer à fond tout le long Ah ouais, tout le long De l'épisode Tu vas être la même Hé, donne-moi du jus Coliste Je peux pas faire ça tout seul Ah ok, d'abord Je vais me forcer Je vais être Je vais juste te voir la femme Chris, ça a marché Bon, 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 bon Je vais aller voir mes Cherche tes tunes Moi, il m'a donné ma critique Ben, regarde, écoute J'ai bien aimé Born to the World Qui ouvrait l'album Born to the World The Bound Down Non, c'est pas vrai Tu vois que Ah, je trouvais ça C'est intéressant Tune à skipper Slave Air Meltdown Je souhaits qu'il fermait L'album Cool Ouais Toss of No Tomorrow Il y a des bonnes idées Il y a une prod ordinaire Par exemple On s'entend que ça paraît Que c'est un premier disque Ça sonne un peu boiteux par bord Le band est tight Si on peut pas dire le contraire C'est un bon album Pour ceux qui aiment entendre Japper Non, mais tu sais C'est comme la meilleure façon De l'écrire Mais tu sais Moi, j'ai un chien J'aime beaucoup mon chien Mon chien Jappe pas beaucoup Par exemple Non C'est correct de même Avatar Ça jappait beaucoup Mais les riffs sont vraiment courts Par exemple Les riffs d'Extears Sont travaillés à fond Pour vrai Les gars sont talentueux À se foutre Puis même le jappeux Ils jappent bien On ne dira pas le contraire C'est juste que Tu sais C'est 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 moins mon bag Je pense C'est ça que je peux dire Mais Mais il faut reconnaître Par exemple Le talent du groupe Ce qu'ils font Ils le font bien Reste à savoir Si ce qu'ils font C'est intéressant C'est intéressant Puis ça C'est du cas par cas Pour vrai On ne rentre pas Dans cette question Si c'est bon Ou pas C'est un autre débat Honnêtement Je vais donner un 6.5 sur 10 À l'album M'attends C'est ça qu'à témoin Puis on se disait À peu près Ce que je viens de dire Jusqu'à temps Qu'à un moment donné On fasse comme Wow ce qu'ils jouent En ce moment C'est fucking bon C'est quoi ça Puis là j'ai regardé le titre Puis j'ai réalisé Que l'album T'es fini C'est un autre artiste Fait qu'on est rendu Sur le deuxième album Slach Ah ok Slach On va appeler ça demain Ok Slach Slach La Suède Moi c'est ce que j'ai De suédois chez nous Les meubles IKEA Tout Mon lit Ma commode Quatre Mes 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 Tape de chevet Le meuble à linge À quatre Les meubles IKEA Moi Moi sérieusement Je vais le dire Là Je tripe là-dessus Montez les meubles IKEA Là je bande là-dessus Sans rappeler J'ai le petit pon Faut voir C'est comme jouer au Lego Mais Mais pour adultes, j'ai vraiment... C'est même pas de joke, là. J'ai legit du fun en calice à montrer. D'ailleurs, si nos auditeurs nous écoutent et qu'ils voudraient encourager la cassette de façon très simple, c'est de m'envoyer vos meubles IKEA. Je vais les monter pour vous autres. Vous me donnez un petit vin sur le side. Je vais être heureux. Bien, t'es pas mieux d'aller monter chez les gens. Oui. Puis un 50 sur le side juste pour payer ton gaz. Un 50 filles payent le gaz. Oui. Mais je monte vos meubles IKEA. Gratis. Je vais le faire. Je monte vos... Non, pas gratis. Ça me donne un 50 plus le gaz. Oui, mais faut-tu dire si tu te fasses gratis pour pouvoir fourrer l'impôt? Ah! OK. Donc, pour 50 piastres plus le gaz, je monte vos meubles IKEA gratis. Exactement. C'est ça. Juste de fourrer l'impôt, là. Pour moi, je tripe au bout. Montez les meubles IKEA. C'est-tu que je tripe? C'est juste dommage. J'ai plus de place chez nous pour mettre des meubles. Oui. C'est la vie, hein. La maison en feu, au pire. Ah, ben oui, c'est sûr que si je crisse la maison en feu, après ça, il va falloir que je me fournisse. Re-meubles IKEA. Me remuebler, excuse-moi, je déteins sur... 4 déteins sur moi, c'est ça. Je me furnish. Bon. 4, elle met des anglicismes dans la bouche. Et toi, tu mets un morceau de francophonie dans la bouche. C'est ça. Un zigzag. Oh! Ouais. Je te regarde même, moi. Bon. OK, on y va avec Slash. Slash. Ma note sur dix va être entre tes yeux. Entre quatre yeux. C'était pas plus, ça. Qui est facilement retrouvable sur YouTube, mais dans une qualité exécrable. Les gars de douteux.org. Absolument. On a fait un podcast sur 70% dans lequel va être bientôt à la house band, peut-être. Attends, le 4 février, c'est ça? C'est un lundi? Oh, probablement. Je pense que c'est le premier lundi de février. Ouais, je vais être à 70% en tant que bassiste. Ils ont... Dans le house band, les costauds. Ils ont fait une parodie de l'intro d'Anne Cadieux. Fait que t'as vu Bernatché, Benoît Mercier, Tommy Godet, Simon Chénier qui sont dans... Ça confirme que c'est le 4 février. Ils ont refond juste l'intro d'Anne Cadieux avec la musique. Puis, Anne Cadieux m'a donné la réplique préférée à vie. Thierry, c'est un fif. Un fif qui s'assume pas. Un fif qui s'assume pas. C'est ma publicité de TV préférée. Dans le temps qu'on avait le droit de dire les fifs. Tapettes. On s'ennuie de ce beau vieux temps-là. Aujourd'hui, ça passerait plus. On dirait Thierry, c'est un homosexuel. Un homosexuel qui s'affime pas. Exactement. Je pourrais même pas dire Thierry. Non, c'est ça, ça fait trop fif. T'as vu que Thierry, ça fait pas vraiment viril. Non, OK. Fait que je vais te donner, je vais t'expliquer ma note sur 10 dans le cadieux. Coursière, pour une entreprise de messagerie puis employée dans un traiteur italien, Diane Cadieux qui est jouée par Louise Deschâtelet, vit dans le quartier Rosemont-Montréal avec son fils de 12 ans, Alexis, le petit Christ de Vincent Bolduc. Le petit tabarnak de Vincent Bolduc. Ici de la génération... T'as pas une piscine encore pissée sur le tremplin, je te tue. C'est toi qui as fait ça chez nous, mon tabarnak. Ben, Vincent Bolduc aussi. Ah ben, toi et Vincent Bolduc avez deux points comme un piscine et piscine et piscine. Sur la pisse. Ouais. Fait que... Alexis, ici de la génération des Antarois. Le duo côtoie régulièrement les voisins qui vivent au-dessus, les Fortins qui est avec Roger Léger, Adèle Reinhardt puis le regretté Hugo Saint-Cyr. Michel Couillard dans What's That's Out. C'est un beau drummer, lui. Une famille nucléaire de même que les paquettes. Ça, je m'en collais sur deux autres parce qu'il n'y avait pas Hugo Saint-Cyr. Je suis trop l'âge pour chercher sa page. Ah non, c'était Marie-France Monette, la petite Chris de Pascal Cousson qui jouait l'enfant des paquettes. Une mère qui a abandonné son ex-mari qui vit seul avec sa fille. Fait que finalement, Pascal Cousson, Ben, Hugo Saint-Cyr, non, Michel Couillard était relié entre quatre yeux. Tabarnik, What's That's Out était dans tout dans le temps des années 90. Tout était dans tout. D'ailleurs, dans What's That's Out, là, étant donné que Uli TV diffuse les épisodes dans les ordres... Non, dans l'ordre chronologique de production et non dans l'ordre chronologique de diffusion. Ça, je comprends, mais c'est dans le désordre finalement. Le problème, c'est que tu sais quoi? Ouais. Chris, M.P.M. s'est suicidé et deux semaines après, c'est dans l'épisode. Ouais, mais tu sais pas, elle résurrectue. Non, ça marche pas. C'est pas rien que ça, il y avait, c'était Isabelle et Mado qui sont rajoutés Out of Nowhere. Ouais, mais les Bélangers. Les Bélangers, ouais. Les deux personnages que je... La petite boîteuse. Les deux personnages que je suis pas capable. Ils sont pas hot. Les épisodes sont plates. Ouais. Si les producteurs de What At Town m'écoutent là, What At At Town, 25 ans dans le passé là, écoutez-moi là. Arrêtez. Les petits Bélangers, on s'en calisse. Attends, non, mais j'ai deux fun facts, je vais parler comme quatre là. J'ai deux faits intéressants sur les Bélangers. C'est le premier rôle télé de Suzanne Clément, l'actrice qui est maintenant reconnue pour son travail avec Léo et Sophie Paquin. Les films de Xavier Dolan, maintenant, elle tourne en France. Puis t'avais Mado Bélanger qui jouait Chantal dans Macaroni Tougarni. Oh, ouais? Ouais. Eh bien. T'es la fille qui était l'autre fille à côté d'Anne Casabonne. M'en rappelle pas. Ben, merci. J'ai pas vraiment regardé ça avec Macaroni Tougarni. Non, mais c'est ce qui regardait Macaroni Tougarni. C'est mon port-à-lance. Oui, mais notre ami Kevin Parent, le chroniqueur louche. Hé, c'est vrai. Notre ami Kevin Parent, mais notre chroniqueur... Écoute, on devrait-tu vraiment l'appeler chroniqueur louche? Il était là que je vois tabarnak. Attends, attends, attends. Le chroniqueur autoproclamé louche. Qu'on va revoir pour l'épisode de Slayer, d'ailleurs, ça va arriver. Mais oui, il a fait partie de Macaroni Tougarni. Et si Simon Port-à-lance écoute, puis t'es capable de trouver la cassette... Ben, il est capable de trouver la cassette. Ça se trouve sur iTunes, Balado Québec. C'est pas le faire. Non, mais si t'es capable de trouver la cassette de Macaroni Tougarni, je vais te donner un 20 sur le side. J'ai envie d'écoeiller par un... Je t'existe right now. Good. Écoute, ma toune sur repeat va être... J'ai bien aimé Wildflower, toune à scupper. Die with me. Fait qu'au lieu d'être de mauvais choix, j'essaie d'être un bon... d'être un bon bol de sucre. De sucre. J'ai raté mon jeu de moi avec Vincent Bolduc. Honte à moi. Oui. Bref, toi, Xavier, ta note sur 10. Attends, je suis en train de texter Simon Fortenor savoir si il y a accès aux épisodes de Macaroni Tougarni. Ah! Ça serait malade s'il disait oui. On va continuer tantôt. OK. Pour ce qui est de... C'est le même disque. On s'entend. C'est du death metal. T'as entendu une tonne du band puis t'es entendu. Je m'excuse. C'est plein à te dire, mais c'est l'intérêt que je porte aux gens. C'est pas tant mauvais. Les gars sont talentueux, mais overall, moi, j'ai écouté le disque. C'est rentré dans ma tête, c'est ressorti. Oui. Quand ça rentrait, je chacrais puis à un moment donné, j'ai été pris dans le trafic. J'entendais ça puis j'ai fait « Ah, tabarnak! » Là, j'étais à bout. J'étais pas content. Mais le pire, c'est que j'étais pas à bout parce que j'avais un certain fun à écouter. C'est pas de la merde, là. C'est juste que je m'amusais pas. C'est surtout ça. Anyway, écoute, ce que je vais te dire, c'est que comme toi on se répète, je vais y aller avec la chanson-tit. Je te cherche. Bon, OK. Mets-toi d'esquiper, ça va être « Oh, hell, the queen » et je vais donner un 6 sur 10 à l'album. On est rendu où, là? C'est encore sur « Shaf ». Bon, puis ça se rend à l'autre album d'après? La tourne va finir, les 9. On va se rendre sur l'album éponyme. Hé, je vais en profiter pour te lancer mon défi. Ben, vas-y donc. Écoute, là, on va changer de décennie bientôt. L'année prochaine. C'est ça. Non, pas l'année prochaine. Dans 11 mois. Dans 11 mois, l'Halloween. Ouais. Écoute, je vais te lancer un défi. Je vais voir si les games doivent l'accepter. Je te donne 11 mois pour la faire. On fait ça au mois de décembre. On fait chacun un épisode spécial sur nos 100 disques préférés. Attends, répète-moi ça, là. Je suis en train de... Je t'ai occupé à texter si mon pantalon. C'est un petit podcast de pauvres. À soir, c'est vrai. À soir, c'est-tu quoi? Quoi? À soir, je me pacte. OK. Je vais voir mon changement. On va coûter ce Black Death Metal. Mais à carré, je me pacte. Puis après, on fait fiori ce gain de votre clairement un petit sumard. On le fera demain. On va voir. On va être tard, quand on va voir ça. T'es donc quand t'es pacté? Pas tout le temps. Non, mais en tout cas, ce que j'allais te lancer, c'est comme défi. Tes 100 disques préférés, je te mets deux conditions. De 100 artistes différents. OK. Et la seule chose qui est importante, c'est ton top 10. Le reste, les 90 autres, t'es pas obligé de les mettre en ordre. C'est un défi intéressant. T'as 11 mois pour la faire. C'est un défi d'envergure, par exemple, parce que... Écoute, écoute, je te dis pas que ça m'intéresse pas. C'est vraiment cool comme idée. Ça me tente. OK. C'est un travail, par exemple. Parce que 100 disques de 100 artistes, ça implique beaucoup d'affaires ça implique qu'il faut réécouter beaucoup de musique. Puis je le sais que dans mon cas, il va y avoir beaucoup de clichés. C'est pas grave. T'sais, on s'entend dans mon top 5, il va y avoir Godapolo de Coïd, il va y avoir Labyrinthe de Malajube. C'est drôle que je viens de nommer deux dix parce que j'ai pas d'autres idées. C'est pas ça de dire, ah, les Beatles, les Beatles. Hey, honnêtement, oui, autant que j'aime les Beatles, autant, c'est-il, Labyrinthe de Malajube, ma blonde m'a trouvé le vinyle, finalement. Que j'ai signé, d'ailleurs, pour Poste Canada. Oui. Ça faisait genre cinq ans que je cherchais ce disque-là en vinyle. Oui. Ma blonde m'a donné ça pour Noël. Elle trouvait ça de quelqu'un qui le vendait en Grèce. Ben non, ça a touché tout avec ta bedaine. Hein? C'est-à-dire que ta bedaine parce que comment, ça n'a pas vraiment le prendre de poids. Ouais, ouais, non, non, ça n'a pas vraiment. Mais reste que elle m'a donné ça, je ne m'attendais jamais à ce qu'elle me donne ça. Tu sais, peu importe ce que les gens ont à dire sur Malajube, moi, j'ai une chose à dire, c'est que c'était notre épisode 11. Oui. Allez l'écouter. Il y a eu deux disques sur dix qui étaient donnés et c'est sur deux disques différents de deux chroniques différents. Exact, exact. Mais Labyrinthe de Malajube, quand j'ai fait de ma critique de cet album-là, j'avais l'impression que j'étais généreux. Honnêtement, j'avais l'impression que je donnais too much, que 10 sur 10, c'était peut-être, peut-être juste moi qui considérait cet album-là si bon que ça. Mais Chris, après l'avoir écouté autant de fois depuis, non, fuck off, ce disque-là me fait halluciner. Good! C'est... Encore aujourd'hui dans mon top 5 qui est à la cassette, la Birene de Malajube, c'est dans les meilleurs albums que j'ai écoutés à la cassette. Ben, garde-toi du jus, mon coco, hein? OK. C'est ça. Bon! Puis Good Apollo de Koweït, je l'ai parlé dans notre épisode de Koweït. L'écoutez, car lisse. Tu en aurais parlé dans notre épisode du Bye Bye de la cassette, du Recule de la cassette. Ben, j'ai pas parlé de Good Apollo dans cette épisode. J'ai parlé de Koweït, mais pas de Good Apollo. J'ai comme perdu le fil de votre conversation à 2 et 4, puis j'arrêtais d'écouter le podcast, même s'il jouait dans mes oreilles. Jusqu'à temps que je me remette à parler, je disais, ah oui, c'est vrai, c'était là. T'es une mauvaise foi. Non, c'est juste que vous m'avez tellement perdu avec des technicalités qu'à un moment donné, j'ai fait ça. Ben, voyons. Là, on va faire vite l'album Avatar de Avatar. Maintenant, tu le dis, ça va être Covergirl, qui est, dans le fond, en critique, c'est Covergirl nous transporte dans un univers parallèle. Celui de 3 drag queens a déterminé à vivre leur marginalité au grand jour. Si audace, rivalité, amour, vulnérabilité et amitié figure au programme, Covergirl est d'abord une comédie iconoclaste, mordante et impertinente. Impertinante? Ben, on calisse, ça se dit pas. Qui ne craint... Non, impertinente. Comment ça tu peux dire que c'est impertinente, ton produit? Et qui ne craint pas de s'attaquer au tabou de notre société? Une télésérie de son temps pour un public qui n'a pas froid aux yeux. Vincent Bolduc jouait le rôle de Juju Velcro. René-Richard-Cyr jouait le rôle de Véronica Sinclair. Frédéric-Pierre jouait le rôle de Lara Brown. René-Richard-Cyr, c'est pas le cas que je t'ai déjà texté un moment donné ben gelé en regardant. Si je regardais Luc Langevin à la TV, il était avec René-Richard-Cyr et je t'ai texté pour savoir s'il était autiste. Ouais. Il y avait aussi Gilles Renaud qui jouait Cherry Sunday. Puis Patrick Huard jouait Normand Champagne. Un Sunday aux cerises. Ouais, mais il... Ouais. Fait que c'est dans l'univers des drag queens. Fait que ma note sur 10, c'est ça. Ma toune sur repeat va être Queen of Blaze. Je trouve bien que ça va faire comme l'ouverture de toune. Toune à skipper l'or la bête. Tell all over. C'est sérieux? Non, je trouvais ça too much. Écoute, je vais aller un petit peu à l'envers de toi. Tu vas donner des notes de l'émission de Guillaume-Lemite-Suvierge? Non, non, écoute. Il n'y a rien que je peux dire de cet album-là que je n'aurais pas dit déjà des deux autres albums d'avant. Écoute, c'est plate quand on fait un épisode sur un album ou sur un artiste en fait qui ne nous rejoint pas. On n'a rien à dire, les calistes. C'est ça, on va l'assumer, là. Hein, Bruno? Oui. On n'a rien à dire, les calistes. On n'aime pas ça le Death Metal. Mais, Carole, on te remercie de ton don. C'est pas qu'on n'aime pas ça. Ça ne nous touche pas. Non, c'est juste qu'on n'a rien à dire. Oui. Qu'on aime qu'on n'aime pas ça. Tu sais, tu sais, tu vas faire un parallèle avec la lutte. OK. Dans la lutte, tu veux être un lutteur adoré ou détesté. Tu ne veux pas être entre les deux. Tu ne veux pas être Art Truth. Tu ne veux pas être Jason Jordan. Je te dirais, Art Truth est plus... Tu ne veux pas être un lutteur dont tout le monde se calisse. Oui. Tu veux une réaction no matter what. Puis, à la cassette, c'est ça. C'est que si on aime, on va en parler. Si on n'aime pas, on va en parler. Mais si on s'en calisse, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Aucune des. Puis, j'ai un peu l'impression que ça va être ça avec Avatar. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de chair autour de là. Oui, il essaye des choses, mais overall, c'est tout le temps la même affaire. C'est pour ça que cet album-là, je vais donner un 5 sur 10. Ma toune sur repeat va être Lullaby, Death of All Over, qui est un peu proggy. Un peu proggy, c'est bon, qui n'était pas mauvaise. Puis d'ailleurs, il n'y a rien de mauvais. Non, c'est juste que moi, ça ne me touche pas. Honnêtement, il n'y a rien de mauvais, c'est juste correct. C'est... T'es d'ol, là. Ça ne me touche pas. Pas comme ton monon-câlin qui te touchait quand tu étais jeune. Non, mais... C'est pareil comme... Comment je dirais? Hé, c'est à ce point-là que je n'ai même pas d'exemple. C'est à ce point-là. Ce n'est pas mauvais. C'est même très bon. Mais c'est plate. Comme Marcel Leboeuf. Et maintenant, à ce qu'il peut, il va être... Euh... Pigfucker. D'ailleurs, le mot fucker m'explique une chose. Quoi? J'ai regardé des films cette semaine. OK. En fait, c'est des films que j'avais déjà vus. On va commencer ça lundi soir. Kat et moi, on était défoncés. OK. D'accord. On a fait un petit joint. Un petit... Ou un gros? Un petit... Non, non, non. On n'était pas si ce qu'il avait. Un joint du lundi soir. Un joint du lundi soir. On voulait regarder un film. Parce que, tu sais, Monday Night Rush a mieux l'écouter le lendemain à l'accélérer. Là, Kat, elle a fait l'erreur de me dire « Hé, je n'ai jamais vu ça ce film-là, moi, Mean Girls. » Fait qu'on a regardé Mean Girls. On va te dire une affaire, le Reginald George n'est vraiment pas fine. Ah non? C'est ce que j'ai à dire. Mais tout de suite, après, par exemple, on s'est tapé American Reunion. Il n'est pas si bon que ça. Il n'est pas si mauvais que ça non plus. Je l'avais écouté avec Belvedad en 2012, dans le temps qu'on pouvait de la Budweiser Shot. Oui. Et même si la Budweiser Shot c'était mauvais. Oui, mais si le weed, par exemple, c'est drôle. Moi, il y a des amis qui n'avaient jamais vu des autres American Reunion, qui n'arrêtaient pas de me dire « American Reunion, c'est le meilleur, c'est le meilleur, je suis dans le glaciaire. » J'ai fait comme « Non, non, arrête, tu es triste quand tu parles. » Mais d'ailleurs, je vais t'apprendre une affaire, Bruno. Quoi? Je ne sais pas c'est quelle date, mais c'est le 6 d'été. Attends une minute. On va sortir le calendrier. L'épisode de la cassette qui va sortir dans les alentours du 21 juin. Oui. C'est-à-dire, le 20, on va faire ça le 20. 20 juin 2019, on sort notre cassette VHS American Pie. OK, c'est bon. On est rendu là, je pense. On va être rendu là. On est rendu là dans nos vies. Fait que c'est ça. Fait que j'ai écouté, je me suis tapé les deux films en même temps. J'ai eu du fun. Good. Tu sais, tu peux rendre un film qui est ordinaire, mais avoir du fun pareil. Puis Agee, ça rend tout bon. Agee, ça rend bon même Avatar. Oui. Honnêtement, mais astille, ça me fait chier. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. On enregistre ce soir. Oui. On dirait qu'elle sort que je m'en calais de l'avatar, mais cette semaine, j'écoutais ça. C'est pas du fun. C'est correct. Parce que j'ai le plus fun à la cassette. C'est pas le temps de jaser de musique. C'est du jaser avec toi. C'est ça la beauté de la cassette. Oui, mais en même temps, c'est... Ce qu'on écoute en ce moment, la toune Use Your Tongue d'Avatar, qui est clairement maintenant sur repeat de l'album. Oui. Chris, il y a des idées là-dedans. C'est le fun au bout. Oui. C'est prog un peu. Il y a une mélodie qui te raconte une histoire. Honnêtement, c'est pas des tout nus. Non, c'est vrai. Ce qui fait qu'on n'a pas aimé ça, c'est l'écœur en titre d'écouter cet album du même band. Du même genre musical. C'est ça l'affaire. Même si, tu sais, ils ont touché un peu au glam metal par bout. Qu'est-ce que t'as pensé de cet album-là d'Avatar? Oui, je donne une note sur dix. Je vais lui donner ma note. C'est Tactique. C'est une émission où il y a un jeunesse créée par Vincent Baudieu qui a remplacé Ramdam dans le temps. La description de l'album, j'en ferais, c'est des périphéties des jeunes membres d'une équipe de football mixte dirigée par un entraîneur philosophe pour qui le plaisir de bouger passe avant la victoire à tout prix. Ces garçons et ces filles ne sont donc pas des héros et n'aspient pas à devenir des superstars du football. Par football, on veut dire soccer qui ressemble en Amérique à tabarnak par les Français. Ils veulent simplement jouer pour le plaisir et passer le temps avec leurs amis. Mais Bruno, le football, ce n'est pas une balle qu'on frappe avec le pied? Non, non, il y a le football et il y a le soccer. Le football, ce n'est pas une commotion cérébrale. Tu vas probablement finir... Football, tu as ton pied, tu le frappes avec une balle. Le football, c'est le soccer. Attends, je vais te citer Jimmy Carr, l'humoriste britannique. Il a dit, moi, je suis britannique, mais la seule chose que je connais du football américain, c'est que les joueurs ont beaucoup de commotions cérébrales, mais moins que leurs femmes. Parce qu'il y avait bien des histoires de joueurs de la NFL qui battaient leurs femmes. C'était juste ça, la joke. C'est un bon gag. C'est un très bon gag, mais... Juste que je ne l'ai pas ri. Mais non, tu ne connais pas ça, le football. La seule affaire que tu connais du football, c'est une raison pour manger des ailes de poulet pendant le Super Bowl. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une prochaine, ça. Oui! Eh bien... Je l'aurais appris à la cassette. Moi, le Super Bowl, c'est une pratique avec Jimmy Costo, parce que je ne le regarderai pas. Ah bien, vous l'aurez appris à la cassette. Moi, étant donné, je m'en calais sur un peu du football. C'est beau, décroche. J'aime la lutte, par exemple. Oui, demain, c'est le Royal. Hier, c'était le Royal Rumble. Oui, c'est ça. Bien rattrapé, Bruno. Il y a un gars et une fille qui ont gagné. Je ne vous dis pas qui, sinon je vais vous spoiler ça. Ça se peut que la fille se soit demain aussi. Oh! Je ne sais pas. Il y a des chimères à la WWE. Je ne sais pas, mais ils sont heureux. Ah, OK. Bon, The Black Waltz, Toon's a Repeat. La Marche Noire. Exactement. Je vais aller avec Let It Burn. Toon a skippé Smells Like a Freak Show. C'est rare, mais qu'un artiste ne m'intéresse pas à la cassette. Tu sais, même Muse qui avait des mauvais albums. Tu sais, des fois, j'étais comme, oui, c'est correct, mais tu sais, il essaie quelque chose. Mais avec Avantage, je suis comme, pourquoi il chante du tête métal? Mais, écoute, Bruno, on va en débattre. OK. On va en débattre pour vrai, parce que... Ah, j'ai même pas le goût d'en débattre. Vas-y. OK, on va en débattre. Tu commences à être un peu garlot, là. Moi, ça me fait rire quand tu veux te débattre quand tu es pacté, là. Je trouve ça drôle et triste à la fois. Non, mais ce musical-là en parlant, c'est intéressant qu'il calisse, là. Oui. Il essaie des affaires le band, pour vrai, rajouter de l'harmonica dans la toune. Il vient pas me faire dire que ça peut apporter quelque chose. Non, c'est super intéressant, mais regarde, en ce moment, il chante, je suis comme... Non, j'aime pas ça. Mais c'est ça, c'est... C'est quand qu'ils essayent que c'est bon, mais quand qu'ils font de quoi comme d'habitude, on s'en calisse, là. Oui. C'est le même band que bien d'autres affaires, tu sais, c'est... Même la mélodie qu'on entend, la mélodie... vocale. On l'écoutait, là? Oui. C'est catchy. Oui. Mais... J'écouterais pas ça coller sans faisant mon ménage, là. Ni en cuisinant. C'est triste parce que je l'ai écouté en faisant mon ménage, en cuisinant. C'est ça, l'affaire, c'est... Ça s'adresse pas à nous autres, ça, c'est certain. C'est plate, c'est la vie, là. Il y a des choses pires que ça dans la vie, genre moi qui t'ai intimide. Mais en effet, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on peut pas dire que c'est pas bon. On peut dire que ça s'adresse pas à nous autres. On est pas le public cible. Mais pour le public cible... On va se triper. Honnêtement, honnêtement, c'est... 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 C'est calissement bon, là. Oui. Pour le public cible. C'est riche. Honnêtement, honnêtement, c'est... C'est... C'est un diamant brut pour le public cible. Oui. Mais c'est pas moi le public cible. Non, moi non plus, d'ailleurs. Hé, ça sonne au téléphone en ce moment. Réponds ici. Allô? Allô, ici Vincent Bolduc. Je vais vous dire, arrêtez de me traiter de petit cible. Merci, bonne journée. C'est bon, Vincent. OK. Bon, fait que note sur 10, c'est tout d'esquipé puis ainsi de suite. En tout cas, je vais donner la même affaire. Un E5 sur 10. OK. Mathilde, sur repeat, vous allez Use Your Tongue qu'on écoute depuis tantôt. Pour vrai, c'est vraiment cool. C'est Proc, gros boy, tu passes par plein de moods. À skipper, ça va être Blood avec juste un O. OK. C'est ça, j'ai donné un E5 sur 10. C'est bon. Bon, on est rendu sur quel album? La Gostel Black Vals. Bon, puis tu te rends dans l'autre album? Ça finit bien, Bruno, ne sois donc pas impatient. Mais regarde, il faut que je lise des résumés de films avec Vincent Bois-le-Duc. Quand même, je pourrais avoir un prix Nobel pour ça. Eh bien, les membres d'Avatar ont tous les cheveux longs. Je suis surpris. puis ils portent tous des chandais noirs comme les gars de death metal. Eh bien. Bon, on parle de l'album en ce moment qui s'appelle Hail to the Apocalypse. Hail to the Apocalypse, je veux dire. Écoute, ma note sur 10 va être une... Plus ou moins, la tonne n'avait pas passé au bon moment. Bon, réalisation de l'année. Ma note sur 10 va être tire-lire, combine et compagnie. Ma raison pourquoi je vais donner ça, c'est Charles, un gamin de 12 ans qui a le sens des affaires, engage des plus petits pour divers besoins que lui confient les gens de son quartier tandis qu'il empoche des profits. Quel vilain garçon. Son meilleur ami et partenaire Benoît s'occupe quant à lui de la publicité et de la gestion pour s'assurer une clientèle fidèle. Il veut du même coup aider son père qui l'élève seul. Nos deux hommes d'affaires contactent Marie, une cinéaste en herbre, pour gagner un message de publicitaire qui donnera d'excellents résultats. L'agence grandit, mais ses deux patrons ne s'entendent toujours pas sur le meilleur mode de gestion. Et voilà. Aussi, ma tourne slow-repeat va être Death Thought Sound et ma tourne à skipper va être Tower. Merci à Vincent Bolduc de t'inspirer mes critiques dans la vie. Je vais en profiter en même temps pour vous inciter des cocos à faire comme Carole Bouchard et à donner généreusement par notre page Facebook. Cliquez sur l'onglet acheter, ce qui va vous mener à notre page Paypal et pour un don de minimum 5$. On parle de la discographie complète d'un artiste et on peut faire même une cassette de VHS, un épisode complet sur l'album mythique que vous voulez. Bref, donnez généreusement, minimum 5$, maximum, ça n'existe pas. Fait que l'album est « The Apocalypse ». Ouais. Ça n'est pas c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux jeter, ce gosse? Je le sais plus. Tu sais, il est dur de se convaincre d'aimer le tête de métal. C'est quand on n'est pas le plus flexible. Tu sais, je comprends les poils qui n'ont pas de goût alimentaire, qui se nourrissent de pizza pochette. Mettons, je te donne un exemple. Moi, là. Ouais. Mettons, je te trappe sur Rush. Ouais. Genre, jusqu'avant 1980, mettons. 1981. Ah, excusez, pardon, là. Mettons. Mettons que tu essaies de me convaincre que c'est bon après 1982, là. Ça se peut que je te dise comme « Ah, OK, ouais, c'est bon ». Ça se peut que je m'en calisse aussi. Ouais. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là? Je ne sais pas. Tu écoutes des vieux épisodes dans le cas de vie avec Vincent Bolduc. Mettons que ma job, c'est d'écouter ça, là. Mais, tu sais, on n'est pas obligés de tout aimer dans la vie, hein? Tu sais, je suis sûr qu'il y a du monde qui n'aime pas le hip-hop, qui, quand on parlerait, mettons, on va faire un épisode sur Beastie Boys, il ne téléchargerait pas. En effet, c'est sûr. tu sais, en fait, ce qui me fait le chier le plus de tout ça, c'est qu'on peut pas dire que ce n'est pas bon, Avatar. Non, c'est juste que ça ne me touche pas. C'est même pas ce que tu fais-là, c'est que c'est tout le temps la même affaire. Tu sais, si ça me touche un album, OK. Si ça ne me touche pas cet album, c'est pas évident de faire un bon choix avec ça, là. Ouais. Non, mais en même temps, je vais en profiter, je vais faire un shout-out à Infomar. Vas-y. Que tu sais, la conférence de Justin Trudeau à Saint-Hyacinthe, où est-ce que tu avais du monde de la Meurthe, la Star-Marion, des Gilets jaunes québécois, bref, tous les crottés de l'extrême-droite paranoïaque, conspirationniste, et tu es allé là pour engueuler Justin Trudeau, puis il montrait des excès, tu es comme, voyons sur quelle planète qu'il vit, c'est un gars-là en disant, ah ouais, moi j'ai des documents qui prouvent qu'une organisation de pédophiles, tu sais, dans le temps, nos parents nous disaient, prends pas ce qu'il y a sur Internet pour du cash, c'est peut-être pas vrai, à ce temps, c'est ces mêmes parents-là qui prennent tout pour du cash sur Internet. Tu sais, dans le temps, le monde... Puis, attends, je veux juste finir, tu sais, tu es quand même qui a surnommé la Meurthe avec le gilet de Hells Angels? Fais-tu donc? Ils ont surnommé les Rock Pitou. C'est quand même bon. C'était très drôle. C'est quand même bon. Oui. Oui, 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 oui. Fait que je comprends de ne pas donner ta note sur tout, c'est pas grave. On est maintenant rendus à l'album Feather and Flesh. Répète donc ça. Feather and Flesh. Qui est à ta bouche avec Ramonny en tabarnique, là. Non, pas tant que ça. Feather and Flesh. Bon, là, ça va mieux. T'as enlevé la patate que t'as dans la gueule. La boisson. Excusez, pardon. Mais il dit, moi, je me suis paqueté avant l'épisode. Ah, je le sais, t'aimes ça de paqueter la face. Ben, j'aime plus me paqueter la face que d'écouter du death metal. À ce point-là? Oui, tabarnak. OK. Ma note sur 10 va être sur la tête. Tu m'as vraiment posé la question si je préfère me paqueter la face ou bien écouter du death metal. Si tu déparles déjà. Je me suis paqueté la face avant de faire l'épisode. OK. On va se le dire, là. Y a-t-il quelqu'un qui pense que je t'as à jeun en ce moment? Non. Non, 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 je te le confirme que t'es pas à jeun. Hey, je savais pas ça. On va-tu déblatérer sur ce que j'ai bu avant? Oui. Ben, du vin. Ah, oui. Je sais bien. Hey, j'aime d'apprendre ça. Sur la piste, ça avait commencé à Radio-Canada du 8 septembre 95 à 97 puis ça a été reutilisé sur Canal Famille à partir du 7 septembre 96. Leur après à la cassette. C'est le fun. On aurait pu appeler ça sur la piste. Oh! On partait de la carrière de Guillaume Lamédi-Vierge? Non. OK. Fait que maintenant tu te dis, ça va être sur la piste et la raison pourquoi je vais donner ça, c'est émission partiellement scientifique où des jeunes et des moins jeunes scientifiques venaient faire une démonstration de leur talent ou de leur découverte selon le thème de l'émission. Entre ces capsules, les animateurs concoctaient des sketchs humoristiques se passant en classe de mécanique 101 avec M. Ouvry ou bien dans le garage de ce dernier avec sa fille. Fait qu'un shout-out à Jessica Barker, Vincent Bolduc, mais pas à Guillaume Lamédi-Vierge. T'as le grand chier Radio-Enfer avec Jean-David. Je l'ai dit, asti. Tu penses? Oui. À ton avis, c'est quoi qui a gâché Radio-Enfer? Le départ de Léo, l'arrivée de Dominique, le départ de Jean-Loup, l'arrivée de Germain, l'arrivée de Jean-David ou le fait qu'à partir de la saison 3 à saison 4, c'est plus le même groupe d'auteurs? Le fait que la saison 3 à saison 4, c'est pas le même groupe d'auteurs. Oui, notre ami Portolante, selon moi, c'est ça parce que Germain était le fun, Jean-David était pas utile. M. Galgoury était le fun. Galgoury était le fun. Dominique me dérangeait pas tant que ça. C'est sûr que Léo, j'aurais aimé ça le voir plus longtemps, mais c'est... Il y a des surlanges qui étaient weird en radio en barre. À partir de la saison 4. Serge Thériault n'était plus là dans la saison 1. À partir de la saison 4. Non, mais tout le long, il y a des surlanges qui étaient weird. Mais tu sais, le fameux épisode, je pense, la saison 3, le dernier épisode de la saison 3, où Vincent Ginna est en compulsion contre un nouveau journal. Ouais, ça fait déjà. Je me souviens plus. En tout cas, notre ami Portolante avait participé à une chronique de ses jeux de la TV des personnages disparus qui sont apparus une fois, mais qui étaient supposés être un gros turnover de la saison. La fille qui jouait, je pense, c'est Charlotte, qui était supposée apparaître dans la saison 4. Finalement, elle change le groupe d'auteurs. Toutes les storylines sont scrapes. Fait qu'ils ont reparti sur 19. Ils ont juste repris les personnages, les décors, puis les gags. On se passe peu. Fait qu'au final, on n'aura pas eu la saison 4 de Radio Enfer qu'on aurait dû avoir. Il est plutôt weird quand tu penses à ça. Ouais, mais la plus grande déception là-dedans, c'est que la plante n'était plus là. Ah, c'est vrai. Mais en même temps, ça a permis qu'on aille galgoury. Ouais, galgoury était là pour, je te dirais, il rajoutait le côté épicé de Firmin, mais avec le côté relax. J'ai oublié, je cherche le personnage de Serge Thériault. André quelque chose. Il rajoutait le côté fondé d'André Dufresne puis d'Hervé Duguay, personnage de Serge Thériault et de Luc Courchois. Ouais. M'ennuie, Serge Thériault. Je ne le dirai jamais à ça à cassette. Serge Thériault, écoute, s'il écoute, on te souhaite tous du mieux. Ouais, puis tu peux venir à cassette quand tu veux. Je serais honoré d'avoir Serge Thériault. Très souhait. Je pense que, c'est ça, je veux Serge Thériault. Je te lance ça comme des filles trouvent Serge Thériault. Tu penses? Ah, oublie ça, il ne voudra jamais. On essaye. Il vit reclus, là. Ah, écoute, tant mieux pour lui. Ah, ouais. Il a de l'air bien, là, ce qu'on a aux dernières nouvelles. Espérons-le, en fait. Ouais. Il ne souhaite que du bien. Espérons-le. Bon, t'as pensé quoi de l'album chose, là? Ben là, en ce moment, on est rendu à l'album Fairs and Flesh. Ouais. et non Fels Ching ou Fleshlight. Qu'est-ce que tu veux que je disais de cet album-là? Comme d'habitude. Bon, en tout cas. je trouve ça plate de ne pas savoir quoi dire sur un album. C'est pas dans notre naturel. La mesure d'un opinion forte sur chaque album de chaque artiste, mais quand ça fait est-ce que c'est cet album-là maintenant qu'on a du tête-métal si suédois. Tu veux que je fasse coller? Est-ce que tu veux que je fasse coller? Absolument rien. Maintenant, tu répètes va être Riven Wine parce que c'est bon du vin. OK. Et maintenant, la skipper va être One More Hell parce que c'était le premier titre qui m'est venu devant mes yeux quand j'ai googlé. Ah, OK. Et un autre 6 sur 6. Bon. Le jeu d'Animana, c'était sur la piste. Mais parlons de bord de Avatar Country. Honnêtement, j'ai peur qu'on en parle. Avatar Country, là. C'est sûrement le seul album que je vais avoir une opinion vraiment pas si tant botchée. Ah, ouais? Ben, vas-y. J'ai quasiment eu du fun. Quasiment. Ah, oui? Ben, il développe. Écoute, je comprends pas tant le concept, mais tu sais, Avatar Country, il y a beaucoup de références sur Roi. J'ai l'impression qu'il y avait eu vraiment une espèce de concept derrière ça. Puis musicalement, c'est intéressant. Oui. En fait, musicalement, c'est tout le temps intéressant, mais tu sais, je pense qu'ils ont vraiment voulu inclure le concept dans l'intérêt. Là, moi, j'ai rien de plus à dire. Bon. Ah, écoute. C'est le fun dans la cassette. Oui. C'est le fun en crise. Tiens. Allez nous donner des 5 étoiles sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Facebook, parce que vous avez aimé cet épisode-là. Ouais, meilleur épisode. Non, écoute, Legend of the King, John Banton, King of the Welcome to the Evercountry, c'est le fun aussi. Honnêtement, j'ai aimé le concept, j'ai aimé le fait qu'il ramenait le King tout long, mais Chris, si on cite les titres, Avatar Country, tu avais Glory of the King, Legend of the King, The King welcomes you to the Avatar Country, Kings Harvest, The King wants you, The King speaks, The Story of the King, King of the King, Silent Song of the King. Décroché, tabarnak, calice. Il y a beaucoup le mot King là-dedans. Je comprends qu'il y ait un concept, mais... C'est cliché. Oui. C'est sketch. Oui, ni plus ni moins là. C'est sketch. J'ai trouvé que cet album-là était meilleur quand même que les autres. Regarde. C'était le fun. C'était le fun. On va dire ça de même. Donc, un 7 sur 10, ma tour sur repeat va être The King welcomes you to the Avatar Country. Et à skipper, ça va être King after King. Et ça va être à toi, Bruno. Tu penses qu'après ça, ben... Ma note sur 10, ça va être une nuit à l'école. En gros, deux enfants se retrouvent prisonniers dans leur école la ventveille de Noël. Leur vigilance et leur durian. Je me rappelle de ce film-là. C'était traumatisant. Non, il y avait Jessica Barker. Puis Vincent Baltic. Quand elle était jeune. Je me rappelle de ça. Il se faisait sauver par une grue à la fin. Écoute, laisse-moi finir ma note, ma critique, puis après, t'embarqueras. Deux enfants se retrouvent prisonniers dans leur école l'avantveille de Noël. Leur vigilance et leur débrouillardise ne peuvent rien contre les portes verrouillées, les fenêtres grillagées et la tempête de neige qui, en provoquant une panne électricité, les prive de lumière et de chauffage. Inquiets, transis, affamés, ils s'affrontent, s'éposent, se consolent afin de vaincre leur peur. Plus que le courage, c'est la découverte de la cédérité qui leur permettra de sortir grandis de ce voyage au bout de la nuit. Bref, note sur 10, c'est ça. Matouf sur repeat va être The Killing, Welcome to the Avatar Country. To not skipper Silent Song of the King Part 2. C'était ça, cet épisode-là de La Cassette. On remercie Carole Bouchard pour son nom. Si vous vous sentez généreux, faites comme Carole Bouchard. Allez sur notre page de Facebook, cliquez sur l'onglet Acheter et donnez généreusement à La Cassette. 5 dollars minimum et maximum, ça n'existe pas pour qu'on fasse une critique complète sur la psychographie d'un artiste que vous voulez. Sur ce, Xavier, je te remercie. Merci à toi. Puis on s'est sur quelle toune? Bien, Legend of the King, ça va finir comme ça. Puis on remercie Vincent Bolduc pour l'inspiration. On se reverra en quatre yeux. Puis n'oubliez pas de regarder le film Avatar aussi, là. Non. Les petits hommes bleus. Les Jar Jar Bean bleus. Allez, à la prochaine cassière. Allez, les cocos. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...